Si tes cheveux se cassent, si tu as de l'alopécie, si tes cheveux ne poussent plus, particulièrement à l'avant et en bordu des cheveux, si tes cheveux se sont affinés, tu peux voir que tes cheveux sont plus fins, ils sont plus fragiles, ce qui favorise la casse. Tu vois que tes cheveux n'évoluent plus. Si tu veux gagner en volume, si tu veux gagner en hydratation, avoir des cheveux souples et brillants, je te conseille d'essayer le soin d'aujourd'hui, de l'utiliser régulièrement afin de prendre soin de tes cheveux. Notre ingrédient phare pour la préparation d'aujourd'hui, c'est le henné, le henné naturel, le henné sans coloration. Le henné est un composant naturel qui va donner du volume à tes cheveux fins. Il va fortifier tes cheveux et leur redonner de la vitalité. Donc si tes cheveux sont ternes, s'ils sont dénutris, s'ils sont fragilisés, n'hésite pas à essayer le henné naturel qui va ralentir la chute des cheveux et puis encourager la pousse. Le henné donne en fait de la brillance à tes cheveux. C'est vraiment un produit idéal si tu as aussi des problèmes au niveau du cuir chevelu parce que le henné te permet de lutter contre les bactéries, les mycoses. Donc si tu as des pellicules, si tu as le cuir chevelu qui démange, n'hésite pas à tester ce masque. En deuxième ingrédient, nous allons utiliser de l'aloe vera. En fait, au lieu d'utiliser de l'eau sainte pour fabriquer notre pâte, notre masque, nous allons utiliser 4 cuillères à soupe d'aloe vera. L'aloe vera est un produit extraordinaire quand nous venons à l'hydratation de nos cheveux. Combiné ici au miel naturel que nous allons utiliser, nous allons utiliser 2 cuillères à soupe de miel naturel. Ces 2 éléments que nous avons ajoutés à notre henné naturel, soit l'aloe vera, le gel d'aloe vera, ton gel tu peux le préparer toi-même ou tu peux l'acheter en supermarché, et le miel qui est un humectant naturel, ces 2 éléments vont venir en fait jouer un rôle d'hydratant. Nos cheveux naturels ont pour problème principal la sécheresse. Si tu vois que tu perds tes cheveux, tu as de l'alopécie, tu as une chute de cheveux, particulièrement à l'avant, après les 13, en gros c'est parce que tes cheveux sont secs, pour que tes cheveux se cassent, comme le mot le dit, ce qui se casse, ça prouve que tes cheveux sont secs. Donc tous les soins que tu vas faire doivent viser en fait l'hydratation des cheveux, afin de pouvoir les garder souples, afin que tes cheveux puissent en fait résister lors des manipulations, lors des tresses, lors de tes coiffures protectrices. Donc ici nous allons faire notre masque au henné, mais nous l'avons rendu le plus hydratant possible en ajoutant deux composants qui sont hydratants pour les cheveux naturels, à savoir l'aloe vera, qui est un excellent hydratant pour les fibres capillaires, et le miel en fait, lui, qui est un humectant naturel. Il va capter l'humidité qui est dans l'air, afin de l'emmener dans tes cheveux, pour garder tes cheveux hydratés. En plus de ces deux éléments que nous avons ajoutés au henné, nous allons utiliser ici de l'huile d'olive extra-viège. L'huile d'olive est une huile excellente, quelle que soit la porosité de tes cheveux, quel que soit ton type de cheveux. L'huile d'olive va venir nourrir aussi le cheveu, va venir lui donner la souplesse dont nous avons besoin, que nous recherchons. L'huile d'olive est excellente pour ton cuir chevelu. Le cuir chevelu étant de la peau, il a besoin d'être hydraté, d'être nourri, d'être adouci avec un produit gras. D'où l'ajout de l'huile d'olive dans notre préparation ici. En ajoutant de l'huile d'olive sur cette pâte, tu vas devoir vraiment bien mélanger afin d'obtenir une mixture qui est bien lisse, qui sera facile à appliquer. Donc l'utilisation de l'huile d'olive, du gel d'aloe vera et du miel dans le henné va faire de ce masque un masque complet. Ici, je rajoute encore un peu d'aloe vera parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'utilise ici l'aloe vera comme l'eau. Je n'ai pas mis d'eau dans mon masque. J'ai préféré utiliser l'aloe vera pour rendre mon masque le plus hydratant et le plus nourrissant pour mes cheveux. Donc j'en ai rajouté encore environ 2 cuillères à soupe. Donc si tu fabriques de l'aloe vera fait maison pour ce masque, n'hésite pas à en prendre beaucoup parce que l'aîné est une poudre assez sèche. Le aîné est une poudre assez sèche. Donc cette poudre a besoin de beaucoup d'eau pour atteindre une certaine fluidité. Donc j'ai ajouté finalement environ 6 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pour obtenir cette texture-là qui va me faciliter l'application. Non seulement ça, mais qui va aussi hydrater le cheveu en profondeur. Ce soin, je te le conseille une fois par semaine. C'est un soin hydratant, nourrissant, fortifiant, qui va traiter ton cuillère chevelu, le nettoyer, la saignir, te débarrasser de tout ce qui est bataillé de mycoses. Très souvent, nous utilisons dans nos cheveux, une erreur que nous faisons souvent, nous utilisons des instruments qui ne sont pas propres. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup parmi nous qui pensent à nettoyer leur peigne, à laver les brosses que nous utilisons, à laver les peintes que nous utilisons. De cette façon, nous apportons donc ainsi très souvent des bactéries et des mycoses dans nos cheveux sans même nous en rendre compte. Donc l'utilisation du henné va te garantir en fait d'assainir tes cheveux. Si tu as des mycoses, si tu as des bactéries, de vraiment les nettoyer, nettoyer tes cheveux, purifier ton cuillère chevelu. Donc ici, nous sommes en train de passer à l'application du henné. Nous utilisons ce masque en après-shampoing. Donc nous appliquons ce masque sur les cheveux qui ont été lavés, proprement lavés après notre bain du vu, nous avons fait notre shampoing. Et après le shampoing sur les cheveux relativement humides, nous allons appliquer ce masque sur les racines mais aussi sur les longueurs. N'hésite pas à insister sur les pointes. Les pointes en fait sont la partie la plus vieille de tes cheveux, c'est la partie qui est sèche, c'est la partie qui a tendance à se casser, c'est la partie qui a tendance à faire des fourches. Au lieu de penser à couper tes pointes, si tu veux gagner en longueur, il faut vraiment essayer plutôt de nourrir tes pointes, de les revitaliser au travers de tes soins capillaires. Donc le soin d'aujourd'hui que nous sommes en train de faire, insiste sur tes pointes. Si tu as les pointes asséchées, applique le masque sur tes pointes afin de pouvoir vraiment leur redonner la vitalité, de pouvoir leur redonner l'hydratation. Étant donné que c'est la partie la plus vieille des cheveux, ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Donc n'hésite pas à insister sur les pointes. Aussi, applique le masque par petites portions, afin de t'assurer que tous tes cheveux vont profiter du masque. Et en fait, tu installes ensuite une torsade ou je ne sais pas de quelle façon tu gardes tes cheveux quand tu installes ton masque. Et tu vas passer à autant de pauses. Ce masque, comme je l'ai dit précédemment, il est conseillé de le faire une fois par semaine. Il est aussi conseillé de laver tes cheveux assez régulièrement. D'où l'intérêt de ne pas forcément faire des traits que tu vas garder pendant comme deux ou trois mois. Il faut donner en fait l'occasion à tes cheveux de recevoir les nutriments dont ils ont besoin. Les cheveux ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être hydratés. Donc faire des soins réguliers va te garantir des cheveux en santé. Tu ne peux pas garder tes cheveux dans des tresses pendant deux mois sans faire de soins de façon régulière. Comme tout au long d'une année, tu portes tes cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps sous forme de tresses, différents types de tresses. De tissage, de crochet, de braid, j'en passe. Donc si tu procèdes ainsi, que tu caches tout le temps tes cheveux sous des tresses, tu perds aussi ainsi l'occasion de donner des ingrédients naturels, des soins à tes cheveux. Tu ne fais donc pas de soins naturels assez régulièrement. Tes cheveux ne pourront pas pousser. Donc si tu veux voir une pousse de tes cheveux, il est conseillé de faire ton shampoing idéalement toutes les semaines, sinon toutes les deux semaines tout au plus. Et à l'occasion de ces wash day, tu vas profiter pour faire tes soins avant shampoing, tes bains d'huile, tes masques après shampoing. Tu vas vraiment profiter pour nettoyer ton cuir chevelu, pour le nourrir. Vraiment, il est primordial de prendre soin de tes cheveux une fois par semaine. Les cheveux font partie de notre corps. De la même façon dont tu te sens obligé de prendre un bain, chaque jour sinon deux bains, d'apporter une crème hydratante à ta peau, de laver ta peau, de la nettoyer, de l'hydrater, de la nourrir avec tes beurres pour la peau. De la même façon, tes cheveux ont besoin de soins réguliers. Donc, essaie de faire des soins assez réguliers. Donc, essaie d'intégrer ce masque dans ta routine capillaire. Essaie de le faire une fois par semaine. Tu peux aussi l'alterner avec différents types de masques. Tu peux l'alterner avec un masque protéiné. Donc, tu peux faire tantôt un masque protéiné, tantôt un masque hydratant, des masques nourrissants. Vraiment, alterner les soins. Mais à la base, je te conseille de faire tes soins régulièrement, une fois par semaine, sinon toutes les deux semaines. Donc, nous avons ainsi appliqué notre masque sur toute la chevelue par portion. Nous allons y mettre, mettre sur la tête un sac en plastique pour que la chaleur du corps puisse aider en fait aux cuticules, l'ouverture des cuticules pour que tous les soins puissent vraiment pénétrer dans les fibres capillaires. Donc, après avoir laissé poser pendant une trentaine de minutes, nous allons passer à un léger démêlage. Il est bon de démêler légèrement, d'enlever les nœuds, de t'assurer que tes cheveux sont vraiment assouplis avant de passer au rinçage. Ainsi, quand tu vas vouloir poser ta coiffure protectrice, tu verras que tes cheveux seront moins difficiles à peigner. Donc, nous allons démêler touffe après touffe. Il est bon de travailler en fait par portion quand nous parlons de cheveux naturels. Il est bon de faire tout par portion pour éviter que les cheveux s'entassent, qu'ils s'en mêlent. Naturellement, nos cheveux crépus ont des boucles assez serrées. Nos cheveux crépus ont des fibres capillaires qui ont tendance à s'enrouler les unes sur les autres et à s'enrouler sur elles-mêmes. Donc, si tu fais des soins sur tout le paquet de cheveux en une fois sur toute ta tête, tu garantis ainsi que tu fais des nœuds. Et quand tu vas vouloir enlever les nœuds, bonjour la casse. Donc, pour éviter la casse, il est bon de travailler par portion. Donc ici, nous avons installé le masque par portion. Nous avons laissé passer, poser, pardon, une trentaine de minutes, sinon 40 minutes. Et ensuite, nous allons nous assurer de bien démêler chaque portion avant de passer au rinçage. Quand tu vas rincer ce masque, étant donné que c'est une pâte assez épaisse, la pâte va s'accrocher dans tes cheveux. Donc, évite de rincer juste avec les torsades. Essaie de rincer touffe par touffe. Donc, tu prends une touffe, tu défais la torsade, tu rinces et tu rinces la torsade. Tous ces secrets de manipulation, en fait, vont te garantir de limiter la casse de tes cheveux. Parce qu'il ne sert à rien de faire des soins pour faire pousser nos cheveux, mais ensuite d'avoir des mauvais gestes qui vont les casser. Donc, comme je le répète, pour rincer ce masque, nous allons faire touffe par touffe. Nous allons rincer une touffe à la fois. Nous allons défaire la torsade, ensuite rincer, à s'assurer que tout le hainé est parti des cheveux, que tout ce qui est particulier est parti. C'est vrai que le hainé ici est une poudre relativement fine, mais étant donné que nous en avons mis beaucoup, le hainé pourrait s'accrocher dans les cheveux. Donc, je te conseille de rincer vraiment portion par portion. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous avons rincé vraiment chaque portion afin de débarrasser les cheveux de tout le hainé qui a été appliqué. À la suite du rinçage, nous sommes passés à l'application de notre huile. Cette huile, la vidéo, a été partagée il y a quelques jours. C'est une huile composée de trois ingrédients super efficaces contre la chute des cheveux qui va favoriser la pousse de tes cheveux. Cette huile aussi est nourrissante. Donc, nous allons appliquer l'huile et nous allons ainsi laisser sécher les cheveux dans les torsades afin d'éviter que les cheveux ne shrinkent, afin d'éviter que les cheveux ne se tassent. Donc, voici les cheveux après qu'ils aient séchés. Nous allons maintenant passer à l'installation de la coiffure protectrice. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésite pas à la partager, à t'abonner, à commenter, à nous partager ton expérience avec le hainé. Est-ce que le hainé est un soin que tu utilises dans ta routine capillaire ? Si oui, pourquoi est-ce que tu l'utilises ? Qu'est-ce que tu constates quand tu utilises le hainé sur tes cheveux ? Est-ce qu'il rend tes cheveux plus forts ? Bref, partage-nous ton expérience parce que nous voulons aussi apprendre les uns des autres. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada